Ce qui était très moderne dans les années 90, c'était de tout dématérialiser. L'apparition d'Internet, des explosions des logiciels de conception 3D, tout est virtuel, on ne doit plus faire de papier. Le Web 2.0 avait mis tout le monde au bout de son ordinateur à distance, mais quand on refait une communauté, quand on crée des événements comme Maker Faire, ou des ateliers, ou des jams, comme tu les appelles, ou des lunchs, on remet les gens les en face des autres. Et on est revenu à du physique alors qu'on avait essayé de tout virtualiser. C'était bien un sujet qui est beaucoup plus vaste, qui est celui d'innovation. J'ai décidé de faire mon mémoire sur ce sujet, sur le « do it yourself », sur le faire soi-même à l'ère du numérique. Et très rapidement, dans mes recherches, je suis tombé sur le « Maker Movement ». Le « Maker Movement », c'est le passage du « do it yourself », du « faites-le vous-même » au « faites-le ensemble ». Et on le fait ensemble, parce qu'on a trouvé une communauté avec laquelle partager sa passion, son sentiment d'intérêt, son projet innovant. Et c'est… en fait, le « Maker Movement », il est formulé en 2004 par Dale Duerty, qui avait en 2002 formulé l'idée de « Web 2.0 ». Le « Web 2.0 », c'est le « Web du contenu généré par les utilisateurs ». Dale a donné les « makers » un nom, « Maker ». Il y a eu une récession économique en 2009, et je pense que c'est quand le « Maker Movement » a commencé. Les gens ont perdu des jobs, ont dû faire des décisions sur ce qu'ils allaient faire avec leur vie. Je découvrais l'univers du « Maker ». Ça allait de « Qu'est-ce qu'est Arduino ? » à « Quels sont les appements 3D sur le marché ? » « Quelles sont les techniques de fabrication qu'on peut retrouver dans un outil de fabrication digitale ? » Ça allait du tour numérique, la découpe Lazare, la CNC, et bien sûr, un appement 3D. Des prestataires qui pouvaient faire de la découpe numérique pour des gens créatifs. Des logiciels gratuits qui peuvent permettre de concevoir ses propres objets sur l'ordinateur. Le coste de la machinerie est diminuée. Vous pourriez obtenir des 3D printers pour quelques milliers d'euros. Des cartes Arduino et des Raspberry Pi. On se définit comme « Maker » à partir de quel moment ? Alors aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus facile de se définir comme « Maker » qu'en France. Parce qu'aux Etats-Unis, on est un « coffee maker », un « shoemaker », un « carmaker », un « filmmaker ». Ça sert de suffixe à plein d'activités possibles. C'est là que vient le « maker ». C'est là que vient le « maker ». C'est là que vient le « maker ». On se dit qu'il oin, mais une fois que les enfants sont déportés au-delà. Elle est consciente de ces matériels et ressources. Elle est consciente de les méter les ressources. Elle est consciente de les moyens. Elle est consciente de leur communauté. Elle est consciente de leur entreprise. Elle dépend de leur communauté. Elle dépend de leur environnement. Elle dépend de leur evolutionary. Elle dépend de leur génère pour se passer en ce qu'ils connaissent. Elle dépendra de le monde. Elle dépendra des idéaux de 그렇ちゃん-tu de soucis. Le partage doit être non marchand et c'est comme ça qu'on arrive à éviter d'avoir des déviances, on va dire, qui font que je n'ai pas de minutes à consacrer, là je suis sur mon projet, les conseils que j'ai eu de machin, je les ai payés, je n'ai pas te les donner gratuitement, on peut imaginer des trucs comme ça et ce n'est vraiment pas du tout ce que nous on cherche. Donc du coup l'économie du savoir et des connaissances, c'est quelque chose qui me paraît être un petit peu difficile à formaliser dans notre modèle, enfin même à envisager, cela on parle de propriétés intellectuelles, j'imagine, je pense à tout ce qui est notion de brevet ou autre. Qu'est-ce que c'est ce qui est important pour nous à Freilab ? Il y a une volonté de partager sur plusieurs niveaux, c'est quelque chose qui est très important pour nous à Freilab et pour tous les membres ici, plus ou moins pour tous les membres. So even during the funding of our association, we formulated that as an objective for our associations. We want to have the workshop, we want to share our tools, but we also want to share our knowledge and we want to educate people in using these machines and tools. Every week we have mini workshops of 1-3 hours where you can learn to use a saw or you can learn to use a 3D printer, a laser cutter or whatever we have here. Because some of our members decided to make these workshops, so there was no directive from above that some people have to do something. it just evolved and it's still evolving. And we have a cooperation with a community college here in Freiburg, it's called Volkshochschule. And they decided that they want to have 2-3 of their courses here in our rooms. And this is really nice because they have a lot of experience in educating people. The common common, I would say, is first the knowledge and the knowledge, more than all what can be material here, but on which, nonetheless, we need to rely on them to be able to be able to transmit these knowledge. The philosophical part of the common common, to be appropriated techniques and other which are no longer taught today, or very few people, and that only people a little older people can know. Well, that, we do it here because we don't have that young people of less than 25 years. Heureusement, we have a very large plage of age. So this aspect is evident. And on the material, the common common, it's a place where we built the walls, which we bought, which we bought, which we bought, which we bought, or which we bought, which we bought, which we bought and which, as we don't have a lot of financial resources, we're going to waste time to repair them in the best rules of security. And so, this common common being shared, the people should be able to do a little bit of attention. I've tried to integrate the electronics into the textiles and integrate the textiles into the electronics to make objects that work with all the intelligence that can bring a computer system, and the computer system, and all the sensibility and poetry of the textiles. The textiles, it's our parents, it's the factories in which we worked our parents, it's the workers, it's also the route of the soif, it's all, it's all, it's an impregnable history. And so, it's the gestures, it's the habits, it's an industry textile, it's really something very old. And so, when we associate textile and informatics which is, for the coup, something rather recent, which changes all the time, that we don't really understand, that we don't understand, that it's something that we do, and so, if we do things that are a bit more human, because they are connected to the roots, and also to something a bit more connected, I imagined a tactile tissue. My goal was to provide to musicians to have a game surface, an expression surface, which allows them to release buttons, which, of a certain way, I said that the buttons and the controllers that exist in the field of electronic music, they have broken the gesture of the musical gesture. I wanted to collect some layers to make the surfaces, some controllers, some controllers of the music, which allow them to control the music, but with the gesture, to introduce the gesture, the gesture, in the musical game. . It's the same root that the movement of do it yourself, except with a touch 2.0, a touch to connect, so that we communicate really by social networks, we document with videos, with stories, what we do in a very precise way, we put plans, and the fichiers in open source at ICKansui, so there is a lot of digital numérique in the maker movement. . 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 C'est ce qu'il y a des outils pour partager ? Je pense que l'internet est le meilleur moyen de partager. C'est là où les makers ne peuvent pas seulement partager leurs projets, ou leurs portfolios, les choses qu'ils travaillent, mais aussi collaborer avec les autres makers sur des projets qu'ils sont intéressés. Moi je pense que oui et quelque part je dois faire partie du mouvement makers dans la mesure où je fais partie du mouvement un peu DIY, do it yourself, do it with others. Tout un tas de personnes qui vulgarisent l'information et qui la rendent accessible. et l'information ou des outils ou des procédés qui permettent à d'autres personnes de s'emparer de ces choses là pour pouvoir créer avec. Je suis tout le temps en train d'aller chercher des infos sur le web et puis ce que je développe c'est grâce notamment aux informations que je peux butiner, récupérer sur le web. et ce que j'imagine je le documente, je le partage, donc ça fait partie quelque part de cette philosophie du do it yourself. ? Un tiers-lieu, c'est le lieu qui est en sus de la maison et du travail. Une salle de sport plus cérébrale et intellectuelle où les gens se parlent et essayent de réfléchir à fabriquer, à détourner, à inventer de nouvelles choses. Si des fois c'est aussi très physique, parce que quand il faut casser des murs, couler du béton, remonter des murs, déplacer des machines, les réparer. J'ai travaillé avec les créateurs, qui sont plus dans le monde classique open source. J'ai utilisé l'open source software depuis longtemps. Quand j'étais 20 ans, on a commencé à jouer avec Linux. Il y a plus de software qui a été disponible dans l'internet comme code open source que vous pouvez utiliser dans vos produits. L'approche open source appellait comme une façon de faire cette massive innovation. Aujourd'hui, si vous regardez, beaucoup de projets de software commencent par les gens qui vont à Github et qui disent « Je vais prendre ce, 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 ce » et ce, le packager, c'est bon, puis ajouter votre software et vous faites un produit. Instructables est la plus grande plateforme du monde du-être-be-sousel. On peut autant apprendre à faire une recette de gneki au sirop d'érable, qu'on peut apprendre à assembler un robot à partir de fichiers 3D imprimés et de puces arugino. C'est une plateforme géniale pour tous ceux qui adorent le déguisement parce que tous les fans de cosplay se sourcent, publient leurs projets, leurs déguisements sur Instructables. Il y a énormément de catégories et elles se multiplient d'année en année sur Instructables. Instructables, c'est aussi des makers qui ne s'appellent pas nécessairement makers eux-mêmes, mais ça rejoint le mouvement makers et le craft. Hackerspace, c'est un lieu qui n'est pas une finalité, qui a été créé parce qu'il y avait une communauté qui existait et qui pouvait faire des choses, alors que le makerspace, la finalité, c'est d'être un lieu à disposition. Le makerspace, en gros, le jour où il ouvre, ou le Fab Lab, il faut qu'il ait des machines, et qu'elles soient prêtes à l'utiliser pour que les gens puissent faire leurs projets dessus. Très souvent, effectivement, d'avoir les machines, les équipements pour construire, en fait. Ça devient une nécessité d'avoir tout ce qu'il faut. Le hackerspace, le jour où il ouvre, en général, il y a quatre murs, et puis il n'y a peut-être même pas d'électricité, et puis il n'y a pas de machine. Et donc le premier truc à faire, c'est de construire le lieu pour justement pouvoir partager et pour s'en servir, et puis pour en faire ce que les membres veulent vraiment faire, et c'est ça qui est important. Dans le hackerspace, on va trouver des machines qu'on trouvera probablement pas ailleurs. On va avoir des fois des machines qui seront vieilles, ou qui seront en panne, et qu'il faudra attendre de réparer, et que ce sera les membres qui les répareront, parce que c'est comme ça que ça marche. On ne fait pas venir un réparateur quand une machine ne marche pas. D'une part, on n'a pas les moyens, et puis d'autre part, ce n'est pas marrant, donc on préfère le faire nous-mêmes. La plupart des hackerspaces sont en général des associations. Du coup, on ne parle pas d'abonnement, mais on parle d'adhésion. Les gens sont des membres, et puis ils viennent pour aider à faire marcher le lieu, et puis derrière, donner un petit peu de leur temps, partager, faire des choses. Can you tell the story of the organization? At the very beginning, there were four people. They were colleagues at Fraunhofer Institute here in Freiburg. Today, we call them the initiators. It's four of them. And they had an information event here in Freiburg. The first one was communicated via des Grünhof, this company for startups. They have a big newsletter there. They're really known here in Freiburg, so it was a lot of mouth-to-mouth propaganda. People told each other. Social networks played a role. So before Freilab existed, there was already a Twitter and a Facebook account for Freilab. And at the first meeting, there were over 80 people. We showed interest in an open space. and yeah, we started to meet with each other and try to think of how could we work together, how could... We came up with the name Freilab very early, so how does Freilab look like, actually? And then we decided we want to have an association where everybody has equal rights and we have a democratic structure and decide together what Freilab will be. We met at Grünhof here in Freiburg. This is kind of a company who tries to help startups and they had space for people like us where we could meet, for example. And afterwards, we met every two weeks in a small cafe here in Freiburg where, again, we knew the people who were running the cafe. And the beginning of our association was a lot about finding the room because we hadn't won. When we started, we had the room here, but we had no tools, no machines, nothing at all. So we asked our members, what do you have and what do you need? And so after two weeks, the rooms were completely full of machines and equipment. We had some things like twice and we really had to prevent the people from bringing their stuff here. Today it's quite hard to put your stuff here because we were deciding on every single tool, if we really need it or not. That was really nice because we had, we didn't have to buy anything at the beginning. We have contracts for everybody who brought something here where we stated what did they brought here and under which conditions we at Freilerb are allowed to use it. For example, that they are not allowed to just take it back home with them, so they have to communicate this. and above our association, there is a nationwide association for open workshops and they have, I think, 120 members or whatever in the whole of Germany. And what they have is an insurance for their open workshops. So whenever somebody is here and uses the machines and destroys something, this insurance will replace the machines. Of course not if it's just, if it happens during usual usage. So new, I don't know, new screws or whatever. This kind of stuff we try to compensate by the little money that we make here. What we bought, for example, was a drilling machine. because we had several, but we have hobbyist drilling machines. And here they are used really a lot on an everyday basis. And so they broke down very quickly. So this is an experience that we all made. A lot of people have tools and they're good. But once you start to use them on a daily basis, you need a semi-professional or professional equipment. and so right now, when we're a little bit more settled with our finances, we're now starting to rebuy some stuff. It's more related to opportunities than to a project. In fact, the project for a hacker, it's something that looks a little bit formal, I would say. And it's a very different temporality from what we can find in the companies or ailleurs. Because the people, the people, they're going to go through the rhythm of the disponibility of the people who make it. We have members who have their personal projects who lead well. We have people who come here to create an enterprise so they're going to be here but it doesn't mean that they're going to give away a couple of hands to talk to them, to talk to them, to talk to them, to help others. For those who are the projects of the lab, to continue to build the place because it's a great job. Many people don't know and say, it's great, I'm here, but they're going to ask what they're going to do. So, it's the fact of putting people together, that we put people with people with people with people with people who make a project where we make the brodery and we have the radio-amateurs who train who train and who do electronics and who do that we talk about and we're going to talk about the satellites. It's really important and from the moment when it's shared, there's not really two communities. From the moment when there's people who want to do things, we do it. There's a few years we have people who said that's cool here we want to do the fonderies, which we didn't have planned. They said they did the fonderies and we found a point to do the fonderies and they continue to do the fonderies and we've done a lot. Places like hackerspaces and makerspaces starting to spring up gave people a chance to go and work on their project and meet and collaborate with other people. Some of the early hackerspaces were just groups of their friends sharing tools. Fab Labs have come out of MIT and so those are sort of definitely a different model. Makerspace is a collaborative space for makers. What makerspace gives us is human time it's really an interaction social but also an access to machines that cost a lot. The FabShop in general is quite B2B that's what we regroup because we do the selling of materials we equip schools and businesses we do a lot of workshops with these companies we accompany their evolution with the fabrication digital we have a studio design which is really specialised in the FabShop in the creation of 3D for the application 3D for the decoupes laser and the fabsage numérique and the FabClub allows us to find more the makers who need projects who need to pay a machine but who need to pay a membership to use here to learn to learn to change their job to learn to model 3D for the robot design or architecture after here they have what they need to find these tools a fablab a it is often more I am a fablab some fablab I have a fablab but it is a way to follow a course of the model 3D there will be someone on the place who is able to give de son temps pour le faire. Ce que tu arrives à le faire, c'est très bien, mais en makerspace comme le Fab Club, c'est beaucoup plus structuré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un agenda d'événements, c'est des professionnels formés dans ce qu'ils font, donc ils sont un peu plus que des autodidactes. Ça permet de pousser des projets un peu plus loin. On encadre suffisamment les gens pour leur expliquer qu'ils peuvent tout faire, mais il faut quand même faire un minimum attention pour que ce soit fait dans la plus grande sécurité. Donc, il suffit juste en fait qu'ils discutent avec les gens qui s'occupent de fonderie, et puis ils vont bien y mettre, ils vont regarder deux, trois fois. Une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont été un petit peu briefés sur les règles, ils vont pouvoir commencer à mettre la combi, le cuir, les gants, et puis aller mettre de la lune dans les creusets, et puis préparer les moules, et puis aller, il n'y a aucune restriction. C'est sûr que, par contre, s'il y va seul, oui, ça va poser des petits problèmes. Donc, on fait attention, on est là justement pour partager, les membres le savent, et puis ils sont là pour offrir, pour recevoir, et donc du coup, ça se passe tout bien. C'est probablement un ancien concept, vous savez, back in the day, quand vous étiez sur la ferme, vous savez, pas tout le monde avait un tracteur, un certain nombre d'équipements, et probablement, c'est probablement, c'est probablement, c'est probablement, c'est probablement, encore, c'est comme, vous savez, de nouveaux valeurs. Vous n'avez pas besoin d'owns tout le piste d'équipements, vous ne pouvez pas connaître tout le monde, vous n'avez pas besoin de tout le monde, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des groupes de personnes, que vous pouvez accéder. Nous avons des personnes qui just want à faire un hobby, à construire quelque chose, et nous avons des personnes qui veulent faire ça en un niveau professionnel, et c'est vraiment intéressant de prendre ces personnes parce qu'on peut apprendre d'un autre. Ils sont hobbyistes qui ont beaucoup d'experience, parfois des professeurs, et très souvent ils sont très willing à aider d'autres personnes. Ils sont juste tentés de faire un travail de start-up. Et donc, je pense, parce que le problème de l'argent, que vous avez au début de la start-up, c'est naturel de faire un travail de fab lab et une start-up ensemble. Ne pas être administré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'argent qui rentre, parce qu'il faut quand même payer des loyers, de l'électricité, des équipements, éventuellement des salariés, pour avoir des plages d'ouverture correctes. Une partie des revenus sont les cotisations des membres. Ça peut être de la récupération d'équipements, de la remise en état, de la revente, différentes prestations, mais différentes activités qui peuvent avoir un lieu. Après, il y a aussi une histoire de tout ce qui est subventions, le rapport aux subventions. Nous, typiquement, ce qu'on cherche à faire, c'est d'éviter d'avoir des subventions de fonctionnement. Parce que le jour où on n'a plus ces subventions-là, ils ne fonctionnent plus, donc on arrête. Ce qui n'empêche pas d'essayer d'avoir des subventions d'investissement pour améliorer les lieux, acheter des machines, faire différentes activités. Donc là, c'est vraiment le côté hackerspace non lucratif, et avec une ouverture en plus vers des membres entreprises qui, eux, vont faire des projets qui ont une vocation derrière, qui va être commerciale pour eux-mêmes. Et donc ces membres entreprises-là, en général, sont en création de sociétés. Et on leur dit qu'ils sont commerciales, ils font ça pour gagner de l'argent. Mais du coup, la cotisation à l'électrolabe est un petit peu plus élevée. Alors, c'était peut-être pas une idée au début, mais une nécessité, parce qu'on n'avait pas les moyens, ne serait-ce que d'acheter de la moquette, ou du carrelage, ou de la peinture. Donc il y a eu énormément de récupérations, de dons qui ont été faits par des entreprises. « Ah, vous n'avez pas quelques litres de peinture. » Ou « Ah, mais vous jetez vos vieilles moquettes. » Ou « Ah, les vieilles pour vous, mais pour nous, ça ira bien. » Donc on la récupère. Et typiquement, dans la salle projet qu'on a ici, tout a été récupéré, je crois, sauf la peinture sur les poteaux. Les luminaires, les chemins de câbles, les tables, l'électricité. Enfin, l'intégralité du matériel a été récupérée. On a des membres qui prêtent leur matériel. On a des membres qui nous permettent d'accéder à des récupérations par leur entreprise quand ils se séparent de matériel. Il y a tout. On est en train de construire... Enfin, on a construit, en fait, un réseau d'associations type hackerspace, makerspace, où on s'échange des informations. Quand on a une grosse récupération à faire et que dedans, il y a un quart du matériel ou un dixième du matériel qui nous intéresse, on va le récupérer et on va permettre aux autres de récupérer ce qu'ils peuvent les intéresser sur le moment. Donc ça, c'est pour la partie équipement. Et oui, il y a des fois, il faut acheter des choses. Parce que si on a besoin de 50 mètres de cage d'une section donnée, et qu'il faut l'installer vite parce qu'on en a vraiment besoin, on va l'acheter, on va faire un petit peu attention aux coûts, que ce soit des tournevis ou du petit électroportatif. Oui, ça nous arrive d'acheter... Les lames de scie, on ne récupère pas d'occasion, par exemple. Donc il faut quand même acheter des consommables neufs, des tournevis de temps en temps, parce qu'ils finissent par soit s'égarer, soit s'abîmer. Et pareil pour les machines, la plupart ont été soit récupérées, soit achetées d'occasion. Ça peut nous arriver de faire des ventes aux enchères, pour faire quelque chose qui peut nous intéresser. Et puis souvent, les machines sont achetées en l'état, on sait qu'il y aura du travail à faire dessus. Ce qui arrive parfois à des Fab Clubs, c'est quelqu'un qui arrive avec une pièce de son réfrigérateur qui est cassée, dans un makerspace, dans un Fab Lab, il a la possibilité de tomber sur une personne qui dit bon, on va juste la redessiner, on l'imprime. Des fois, c'est des gens qui ont vraiment des idées d'entreprise et ils peuvent démarrer leur entreprise dans le makerspace. Beaucoup d'entreprises américaines sont nées dans des tech shops. On peut transformer une idée en un projet physique, aujourd'hui en quelques clics, avec un ordinateur, une connexion internet. On peut transformer une idée en un objet, donc déjà ça se vend un peu plus facilement. On prend 3 litres de plus, on peut lancer une campagne sur Kickstarter, recevoir des fonds, et on peut quasiment monter son business sans lever sa face de ses chaise, à condition de s'investir un petit peu. En 2002, j'ai commencé à l'enseignement à l'enseignement d'Ivrea, au nord-ouest de l'Italie, et mon travail était d'enseigner cette classe, qui s'appelle le Compute Physique, où vous enseignez les étudiants comment utiliser l'électronique pour protéger des objectifs, des dispositifs, pour imaginer des objectifs du futur. Et nous avons utilisé des produits qui n'avaient beaucoup de problèmes, qui s'étaient compliqués à utiliser, qui s'étaient mostly pour l'enginyer. J'ai commencé à faire des expériences et j'ai fait un produit qui s'appelle Programma 2003, qui était mon premier prototype, mon premier grand-fâtre d'Arduino. Il y avait les mêmes éléments d'Arduino, il y avait un environnement de développement, il y avait des langues simples, des tutoriels, et des cours que vous pouvez faire. Quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à gérer des gens. Au début, par exemple, nous avons invité d'autres enseignants d'autres enseignants, David Quartielles. Je lui ai montré un autre travail. Nous avons invité d'autres enseignants, David Mellis et Nicolas Zambetti, et nous avons commencé à gérer le software. Et après cette étape, j'ai commencé à inviter d'autres enseignants. Tom Eigo, un professeur de l'Université de l'Université, qui était le plus fameux enseignant d'autres enseignants. Il était le premier enseignants pour mettre tous les enseignants en ligne, les enseignants publiqués. Donc j'ai été en contact avec lui, et j'ai invité à lui aussi pour venir faire un projet de recherche à Ivrea. Et pendant ce temps, j'ai montré à l'Arduino. Tout le monde peut faire leur propre Arduino. Le hardware ouvert était une façon de dire, vous savez, ce n'est pas parfait, mais il est en dehors. Si vous voulez utiliser, allez-y. Quelqu'un a fait un workshop à Chile en 2006, et ils ont fait 25 bords complètement par hand, et de l'instruction, ils ont fait le site. C'était beaucoup d'efforts. C'est pourquoi j'ai rencontré un ingénieur à Ivrea, qui connaissait un nombre de factories. Donc nous avons demandé de nous aider à fabriquer l'Arduino. Moi, j'avais travaillé toujours plutôt dans l'informatique. L'électronique, par exemple, c'est quelque chose que je ne connaissais pas très bien. Mais je m'intéressais beaucoup au mouvement des makers. À l'époque, avait commencé à apparaître l'Arduino. Même sans avoir fait vraiment une formation poussée en électronique, ça m'a permis, sur un point de table, même chez moi, de bidouiller le début du Proof of Concept, de travailler même à un moment avec quelques étudiants qui m'ont aidé à faire un petit système au début. Le principe d'une technique, au départ, c'est le radiateur numérique, qu'on appelle le QRA, d'intérieur à l'intérieur. On a remplacé la résistance électrique électrique par des cartes-mères qui vont produire de la chaleur comme une résistance électrique mais en produisant du calcul. Elle est connectée au réseau électrique pour alimenter, bien sûr, le radiateur mais aussi la fibre optique. Et le principe, il est simple, c'est qu'une personne va régler son chauffage et un thermostat dessus. Et en fonction du thermostat et de la température ambiante, en fait, on va acheminer plus ou moins de calculs dans ce radiateur pour produire la chaleur de la consigne. Ce calcul, il n'est pas fait pour la personne qui a ce radiateur chez elle, qui peut être en particulier, c'est une malade de monde. On s'occupe de gérer cette puissance informatique qui est déployée sous forme de radiateur et de la vendre à des entreprises ou des centres de recherche. Donc l'intérêt de l'innovation, c'est que ces calculs, ils soient faits dans ces radiateurs de manière répartie, plutôt que de manière complètement centralisée et concentrée dans des centres de calcul ou data centers. Dans les data centers, en fait, on accumule les machines les unes à côté des autres, donc elles sont très concentrées. En calculant, elles chauffent et il faut encore beaucoup d'énergie pour refroidir tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont besoin de se chauffer. Donc, en fait, on a une empreinte carbone qui est réduite de trois quarts à peu près par rapport à la situation actuelle qui est ce fameux data center et le chantage d'infos. Combien port vous vendez depuis le début ? C'est probablement environ 1,5 millions mais c'est très difficile d'essayer parce que le nombre d'utilisateurs d'Arduino est beaucoup plus. Parce qu'il y a toutes les copies chines, qui sont probablement 3 ou 4 millions et il y a aussi beaucoup compatibles, les gens qui utilisent l'Arduino pour faire leurs produits et dire, download l'Arduino software et le programme. L'Arduino des sites ont environ 5 millions de personnes qui viennent chaque 3 mois. On a fait un état l'année dernière et ils disaient qu'ils avaient plus de 100 projets qui étaient relacionés à l'Arduino et ils collectaient 7 millions de dollars plus ou moins. pour faire des qui ont été plus ou moins. On a commencé à entendre parler des makers avec l'arrivée de la Reprap. la première machine autoréplicante capable d'imprimer des objets en 3D. C'est un projet qui a été pensé pour pouvoir être diffusé et partagé via internet. Et c'est un projet qui a été pensé pour qu'il puisse facilement être réalisable. Il a été pensé pour que tout un chacun puisse le réaliser. Ça a été inscrit dans la fabrication de cette imprimante 3D, le fait que ce soit accessible. Les imprimantes 3D comme on les connaît aujourd'hui, comme les modèles dont on parle aujourd'hui sont nés de ce nouveau maker parce que ce sont des makers qui ont fabriqué leurs propres imprimantes 3D parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter celles à 100 000 euros qui sont fabriquées par des grands groupes. Il y a des grandes marques imprimantes 3D test-up, personnelles d'aujourd'hui qui sont des entreprises à part entière sont nées de petits projets comme celui qui est en couverture ici avec un châssis à la découpe laser, des pièces en impression 3D à gauche à droite. Le reste de la quincaillerie, on pourrait la retrouver à Leroy-Mervin. C'est ça le mouvement maker. Il est à la base de beaucoup d'innovations et de beaucoup de bulles que ce soit les drones. Les drones, pareil, Tarot a fait son propre drone mais les makers avaient fabriqué des centaines de modèles de drones avant que les entreprises à Cochapa décident d'en faire un produit commercial. qui sont derrière le magazine Make, le site web Magazine. c'est l'organisation qui est à la base du mouvement maker parce qu'ils lui ont donné un nom. Dale Doherty a aussi donné le nom au web 2.0. C'est des gens qui sont vraiment dans cette communauté où on fabrique des trucs, on publie des historiels, on en parle, on se regroupe ensemble, on partage nos connaissances, nos expériences et puis on essaie de grandir plus vite tous ensemble plutôt que de faire chacun nos projets de notre côté. tous ces projets de drones, autant des drones qui volent que des drones sous-marins que des projets de robotique ou même des projets plus simples, faire un appareil photo argentique avec une boîte de carton, c'est le genre de projet qu'on retrouve dans l'univers de Maker Média, dans le magazine Make, etc. Tout à l'heure, je parlais d'Instricted Bose. Instricted Bose et Maker Média, ils sont dans le même univers, dans l'univers du tutoriel, de l'enseignement, mais de l'enseignement ludique et de l'enseignement scolaire. Je suis le co-créateur de Maker Faire avec Dale Doherty. On a commencé Maker Faire en 2006 dans la région de San Francisco. Dale a commencé un magazine qui s'appelle Make et ce que nous voulions faire, c'est la communauté de Maker et le célébrer avec le festival. L'année dernière, il y avait 130 faires autour du monde et cette année, il y aura plus de 150. Maker Faire, c'était très américain. Au début, ça a des couleurs un peu patriotiques, bleu, blanc, rouge, ça peut y avoir les couleurs patriotiques françaises aussi, si on les analyse comme ça. Mais c'était un événement très californien, familial, qui regroupait justement les bidouilleurs et il a pris de l'expansion, un peu comme en même temps que les Fab Labs, en étant accessible, en ayant cherché un public très vaste, il a eu un grand succès et le principe de mini Maker Faire est né. Donc, n'importe qui qui avait suffisamment envie d'avoir un Maker Faire chez lui pouvait demander à Maker Media les droits, les licences pour créer un Maker Faire dans sa ville, dans sa localité, peu importe la taille de la ville. Et c'est comme ça que les Maker Faire se sont multipliés à travers le monde. Il y a eu un Maker Faire en Bretagne et en France avant d'en avoir une à Paris. Ils peuvent en prendre un produit finit et le montrer. Il y a une grande prédiction. Quand vous êtes à un show et que vous voyez où les autres projets sont, ou ce que les gens font, c'est juste naturel que vous allez en prendre pour élever votre projet. Si vous parlez à tous les makers à tous les booths de Maker Faire, vous verrez ce qui se passe dans les Maker Faire c'est de donner suffisamment confiance en soi à des gens qui ont sans doute la capacité d'exploiter des talents qui sont chez eux parce qu'ils sont dans des carrières, parce qu'ils sont dans des profils où ils ont de leur dire attention, tu vas te brûler, ça sert pas du fer à souder. On leur a fait peur. On essaie de dédramatiser l'action de fer et de redonner confiance aux gens. Et nous, notre message, c'est de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le pouvoir sur votre vie, vous pouvez prendre le pouvoir sur votre carrière. Et si vous vous faites chier au bureau, vous avez une super idée, créez un site web, connectez-vous sur Facebook avec des gens que ça intéresse, créez votre communauté, venez la montrer dans un Maker Faire ou dans un Open Bidouille Camp ou autre chose. Et puis, il y a des options pour se sortir de cette adalité dans laquelle on vous a promis et aujourd'hui, c'est possible de reprendre le pouvoir. Litt lottes et 99%. il y a des visu d'unметris il sait qu'il y a très difficile y a loin disciplined Donc, le pouvoir que les makers ont, c'est qu'ils peuvent innover, iterer, et marcher rapidement, et aller de concept à product, très rapidement, sans beaucoup d'argent et de ressources. Et c'est incroyablement puissant. Ça nous donnera beaucoup des problèmes qui nous sont annoncés, de l'avenir un peu sombre, qui nous est décrit régulièrement. Et au contraire, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est bienveillant, et parce qu'on est une communauté, on va résoudre beaucoup de ces obstacles et en se marrant, plutôt qu'en pleurant. Vous allez commencer à voir plus de manufacturing local. On va commencer à voir, même dans la région de San Francisco. Il y a des manufacturing hubs, il y a des ressources, où vous pouvez obtenir des matériaux, ou avoir accès à différents produits de manufacturing. Donc, je pense qu'il va changer, et vous allez commencer à voir plus local. On a des grandes sociétés qui viennent, pour adhérer, et pour, ponctuellement, au même surplus de durée, essayer de profiter des équipements qu'on a, des connaissances, pour échanger, pour développer des produits ou des idées particulières, ou qui viennent ici faire un séminaire, en mettant tout le monde dans une salle pour leur faire travailler sur un produit, et puis derrière, ils vont accéder aux ateliers pour essayer de nous prototyper, parce que, voilà, on n'est pas un lieu de production réelle, on est vraiment un lieu de prototypage. Alors, ce n'est pas la grande entreprise qui va dire, les 1 000 salariés ou les 10 000 vont être membres de l'Electrolab, c'est plutôt des petites entités, des services qui, ponctuellement, vont dire, tiens, on a quelque chose à faire, le faire chez nous, on ne sait pas faire, et ils vont venir chez nous, et là, il y a réellement un intérêt, il y a de beaux échanges qui se font là-dessus. Des échanges très constructifs qui se passent. Il y a un exemple d'échange ? Oui, une grosse société de distribution d'énergie qui avait des soucis pour déplacer des matériels comme des tapis isolants électriques qui ont fait venir ces techniciens ici pour essayer d'inventer un sac ou un système de portage qui leur permette de monter des étages avec un lourd tapis dans le dos, et que ce soit pratique, et que ça ne gêne pas de temps. Il faut dire que grâce à l'Internet, il sera plus local, parce qu'on peut printer les choses localement. Je pense que c'est plus que grâce à l'Internet, c'est que vous avez besoin de quelque chose, et que vous l'avez besoin maintenant, versus avoir le prototipé en Chine. Il y a des outils maintenant avec 3D printers et un nombre de softwares où vous pouvez commencer à créer votre propre prototipation rapide. Ça va se passer localement, versus, vous savez, pour envoyer quelque chose d'un endroit pour le faire. Donc ça va être moins cher, et que vous puissiez plus iterer, et que vous puissiez aussi la customisation que vous voulez à ce niveau local. En fait, il y a encore une fois beaucoup d'opportunités, de par le fait que des gens d'horizons divers se rencontrent. Et c'est ça qui est important, et qui fait que, enfin, d'horizons divers, de formations diverses, et de domaines de compétences aussi, qui sont très souvent complémentaires, si ce n'est complètement opposés. Et c'est le fait de faire se parler ces gens-là qui va être un creuset pour que des domaines différents se rencontrent, et que de ça, il en émerge des choses un petit peu innovantes. Peut-être des choses qu'on va documenter, qui vont inspirer d'autres personnes qui vont être en dehors, et qui vont reprendre, et sur lesquelles ils vont s'appuyer, et sur lesquelles... En fait, c'est de l'innovation qui se construit peu à peu, mais notre finalité en soi, c'est pas l'innovation. L'innovation, elle apparaît... Elle apparaît par le... En gros, naturellement, parce que le site y est propice. C'est génial, tout le monde dans les Maker Faire. On voit des gens qui sont motivés, qui croient à fond en ce qu'ils font. C'est des gens qui sont heureux, qui ont une mentalité de gagnant. Ils croient que c'est possible de le faire ici. C'est pour ça qu'il y a autant de politiciens qui s'intéressent au mouvement Maker. Ça montre un côté de la France et un côté de chaque pays qui est fort, qui est créatif, qui est innovant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Si on va faire des courses, on ne voit que des produits étrangers. Quand on voit une Maker Faire, tout ce qu'on voit est 100% local, et fait par son voisin, à voir qu'il y a de l'espoir, qu'ils vont continuer de produire et de faire des trucs qui sont géniaux, et qui ne sont pas les mêmes choses que le pays d'à côté. On fait une Maker Faire à Londres ou en Italie, ce n'est pas les mêmes projets, ce n'est pas les mêmes gens. Les projets des makers français, ils sont connus dans le monde entier. Je pense qu'on va commencer à voir les guides et les ressources et tout ça sera en ligne. Donc, si vous voyagez à Paris, si vous n'êtes pas de Paris, où sont les makers ? Où sont les makers que je veux rencontrer ? Où sont les makers que les makers ? Quand tu te retournes sur les 5 ans passés, et que tu te souviens qu'au début, c'était un Arduino dans un coin, c'était un petit proto avec une seule barre, etc., et que tu n'avais pas forcément de soft, que tu démarrais un Linux tout à fait avec 3 étudiants dans un coin, et que tu regardes le chemin parcouru, maintenant, il y a plus de 350 radiateurs qui sont déployés, on est en train de travailler sur NV2, petit à petit, tu vois que tu es capable de fabriquer des machines de très bonne qualité, tu commences à intéresser des acteurs d'assez grosse taille, tu commences à avoir des clients de Renouine aussi, tu te dis, il y a du chemin qui a été parcouru, mais tu n'auras jamais de par rapport. Ce soir, Sous-titrage ST' 501